Ce sens inné de la chasse, l'initiative qu'il y a dans ces chiens-là, la passion et tout ça font qu'on a quand même pas mal de chiens de change qui sortent, des chiens de chemin, de goudron et la qualité de la meute se fait comme ça. Après c'est une homogénéisation, c'est un tout qui fait que voilà, mais c'est difficile à expliquer. Il faut de la polyvalence, en j'ai une match, il faut de tout. C'est comme une équipe de rugby, il faut des chiens plus requérants, qui aient plus envie de chasser, il faut des chiens qui soient un peu plus calmes, un peu plus posés, un peu plus fin de nez pour des défauts, des grosses difficultés, il faut de tout. Je préfère les rappeler pour qu'ils se calment un peu, surtout aujourd'hui qu'il y a du nombre là. Des fois, ils s'échauffent un peu et ils font peu n'importe quoi, ils ne s'appliquent pas trop. Là, 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 là. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Là, ils trouvaient bien, là, ils ont cru que c'était sorti dans le champ, mais je crois qu'il faut revenir un peu en arrière. Je pense qu'à partir du moment où les chiens, la meute arrive à faire quelques prises, on peut parler qu'on a quelques chiens de champ, en arrière. Après, pour savoir lequel c'est, on y arrive. Ça m'est arrivé d'en connaître un une fois. sur le lièvre frais, il a fait demi-tour. Pourtant, il est parti devant le nez et il est retourné dans le défaut avec les autres pour essayer de relancer le lièvre de départ. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti. de ce moment où on va commencer à ce mettrainer. Il est parti. Allez, allez, allez. Allez hop, allez hop. Allez hop. Allez, hop. Allez hop, écoute-la. C'est les trois chiens qui l'a cessé. ça allez venez venez mais bon le pied particulièrement délicat aujourd'hui ça s'explique comment en nature ça c'est le dièvre de la seconde meute et le premier dièvre de chasse le premier rincé c'est celui qu'on vient de voir en bas le dièvre de chasse en fait il est venu faire une boucle là il a été faire son crochet en bas il est passé au fond du chan il est passé au tas de fumier oui il est monté là il est allé faire une boucle là-haut et là il vient de nous repasser par les pieds à descendre pourquoi cette race vous plaît tant à la gorge la gorge des chiens la musique et puis la sensibilité les chiens c'est assez sensible mais du coup c'est un petit peu comme des artistes plus il est sensible et plus il peut être bon mais plus il est délicat à manier aussi déjà que c'est difficile rien qu'avec sa meute pour voir tout le monde de coupé c'est déjà difficile alors quand on mélange c'est pire bon je dis pas que des fois on réussit des fois on réussit mais bon c'est une difficulté supplémentaire c'est Guinée qui t'avait lui là c'est pas Flora Flora était là Guinée le Hurle Queen oui mais ce que tu disais là c'était diamant qu'on entendait ça c'est le premier dièvre là, diamant, gincé, glorieux là bon mais ça va aller mieux la chance ça va mieux se passer maintenant la tenue est correcte là il y a Guinée oui je la tenais par le poli, elle l'avait jamais chassé et elle est là mais bon c'est pas grave, c'est là que c'est là que c'est là oui tout c'est bien partagé là et tout le monde y est passé il y a un peu plus C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a un petit balancé là, le lièvre est sorti plein vent et les chiens ont perdu connaissance. Il n'a plus de chemin, la voie est un peu délicate. Il a continué sur le chemin mais c'est difficile. Il y en a un ou deux chiens qu'on vient de retrouver sur le chemin, qui ont relancé. Le lièvre a fait un bon bout de chemin. Il y a deux lièvres de boue, c'est sûr. Il y a un petit balancé. 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 C'est сказал. Il y a un petit balancé. Il n'y a un petit balancé. Il n'appelait pas de 이거를 à aver dos. Décidément, il n'est pas pour moi celui-là, je ne le verrai pas. C'est un garde. Il a laissé la bourreau. Il a laissé la bourreau là. Pas d'accord. Il a laissé la bourreau. Il a laissé la bourreau. Il a laissé la bourreau. Ça va, ça va. Je tiens le chien. Allez, on partage. Je tiens le chien. Il a laissé la bourreau. 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 Le chien que j'ai emmené là-bas, c'était l'idée qu'il donnait, mais tout seul. Donc on est revenu. Et puis je t'ai vu passer. Je t'ai vu descendre. Et puis j'ai vu le lièvre monter en tondeau. Mais sauf qu'il y a 3-4 chiens qui étaient avec moi. Ils l'ont vu en même temps. Quand le lièvre m'a vu, il a rebouclé. Il s'est remis à l'endroit où il s'était remis derrière toi. D'accord, d'accord. Et là, ils l'ont relancé. Et d'autres chiens arrivaient derrière. Pour rentrer dans la société de bainerie, il faut faire quoi ? Oui, il faut déjà être parrainé. Il faut avoir une meute de 10 chiens au chenil de la même race. Créhancé. Ensuite, ces chiens de l'équipage ne doivent plus chasser à tir. Qu'est-ce qu'il faut encore ? Notre saison de chasse démarre du 15 septembre au 31 mars. Il faut découpler au moins 6 chiens, oui. Ensuite, une tenue est souhaitée. Et la trompe aussi, quand on peut. Déjà, la grosse difficulté, c'est faire un nœud de cravate. Après, le reste, ça va tout seul. Le top, c'est que tout se déroule le plus naturellement possible, sans intervention. Il faut essayer de voir sans être vu, même nous, le chasseur. Et ça ne perturbe pas le lièvre dans ses déplacements. Donc ça ne stresse pas, il ne retient pas son sentiment. Et forcément, pour les chiens derrière, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, on en raconterait jusqu'à plus soif. Et c'était une bonne chasse aujourd'hui ? Un début laborieux. Un début catastrophique. Un début laborieux, il y a eu trois lièvres debout assez rapidement. Et puis après, pour finir, les chiens ont fini par se mettre ensemble. Les vingt et eux, là. On a eu un beau final, malgré tout. Une chasse qui a duré... Trois heures. À peine trois heures. Deux heures et demie. Normal. Une chasse de la moyenne. Oui. On n'a pas des chiens ultra rapides, mais qui maintiennent bien. C'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, c'est assez fermé. On peut passer des semaines entières sans voir ce que chassent les chiens. Donc, c'est pas évident de ce côté-là. C'est peut-être pour ça aussi que ça n'attire pas grand monde, parce que le spectacle est assez réduit. Il faut être en forme pour arriver à suivre et être au bon endroit au bon moment, parce qu'on n'a pas des vues sur de grandes étendues. Donc, après, les terrains sont caillouteux. C'est sec en règle générale. Ça peut être très froid à partir de Noël, là. On peut avoir du moins 20 assez régulièrement. Donc là, la chance, autant dire que c'est comme si c'était impossible. Mais voilà, grosse amplitude, en fait. Au mois de mars, on peut avoir moins 5 le matin, ou en février moins 5 le matin, et 20-25 l'après-midi en plein soleil. Donc, c'est sûr que c'est pas évident pour les chiens, mais bon, ils s'adaptent. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 2.